Du foot, plein les oreilles. 11h03 sur Agéchin 3, Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce vendredi matin au sommaire de ce Football Magazine. On va revenir sur un sujet qui nous tient à cœur, le tatkirati. Eh oui, le fameux sésame qui vous permet de rentrer au stade du Saint-Juiv. Est-ce que je peux aller sur la plateforme et acheter ce fameux ticket ? Quelle carte est-ce qu'il me faut ? Est-ce que toutes les cartes bancaires sont acceptées ? À toutes ces questions, on aura les réponses avec un reportage signé. Sidi Ahmed Fethi, d'autant plus que le public revient en force au Saint-Juillais avec de belles séquences, plus de 60 000 supporters quasiment à chaque rencontre. Le Collège des Entraîneurs s'est réuni. Le Collège des Entraîneurs s'est réuni, c'est bien, mais qu'on va apporter le Collège des Entraîneurs dans le débat, d'autant plus quand on regarde sa composante, le Collège des Entraîneurs. On retrouve 48 DTUIs, 9 DTR et les DTS des clubs qui composent ce Collège des Entraîneurs qui se réunit deux fois par an. Alors, on va passer en détail en revue l'apport de ce Collège des Entraîneurs. On reviendra également sur la performance de Amora. Buteur, passeur hier, la liste des 55 est tombée, il y a quelques surprises. Il y a des joueurs qui avaient disparu des écrans radars qu'on retrouve. Et puis, on va retrouver que DTUIs qui a manqué au chef Abriadi d'Abelbizdet, notamment au niveau de l'Axe Central. Avec nous, on reçoit, je ne sais pas quel était son surnom à l'époque, parce qu'on peut dire le gardien volant, c'est Abdel Nolkawa. Bonjour. C'était le gardien volant ? Bon, il y avait mis une appellation à l'époque. Abdel Nolkawa pour les plus jeunes. Bonjour Abdel Nolkawa. Pour les plus jeunes qui ne se souviennent pas, Abdel Nolkawa, c'est le Mouloudi Adalger. Quand je dis le Mouloudi Adalger, pourquoi ? Parce que très peu de joueurs ont fait leur carrière dans un seul club. Il y a vous et Abdeloua Hebzunir. Au niveau du Mouloudi Adalger, c'est exact. Sinon, les autres, ils ont beaucoup bougé. Et je rappelle également, c'est l'épopée de 1976, c'est ce fameux match contre le Ehli Duquerre, c'est l'histoire de la casquette, mais c'est également l'entraîneur avec le Mouloudi Adalger qui a gagné la Coupe d'Algérie en 1983 contre l'Azmodoran. C'était l'une des plus belles finales de l'histoire des Coupes d'Algérie, de toutes les finales des Coupes d'Algérie. C'était une belle finale. Il y a également, je rappelle, que vous avez fait partie du staff technique d'Ali Lozic. Donc, il faut le rappeler également, vous avez travaillé en Arabie Saoudite et vous avez fait partie également du staff technique de l'Arabah, Magia. Et de Kermali également. Et de Kermali. Et avec Iril également. Et avec Mazian Iril, merci. Je vais oublier quelques détails. Je pense avoir été complet. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir. Alors, avant, il y a un effet Larsen. S'il vous plaît, on va nous régler tout ça parce que c'est un peu insupportable. Alors, je vais revenir avec vous. Vous êtes content des résultats, sûrement content des résultats actuels de votre club de cœur. Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est cette saison ou jamais. Vous pensez que c'est la bonne ? Moi, je pense que c'est la bonne, effectivement. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la bonne ? D'abord, en termes de saison, nous sommes à 9 matchs, 8 matchs gagnés. 8 matchs gagnés, 1 match de perdu contre le CS Constantin. Contre le CAC, un nombre de buts assez impressionnant. Meilleure attaque du championnat. Absolument. 27 buts ou 26 buts. Là, nous sommes sur 2 clean sheets, puisque les deux derniers matchs. Et je pense que le chemin est encore lent puisqu'on est bientôt à un tiers du championnat. Mais si le Mouloudia continue avec le même mélange, je pense que c'est la bonne saison. Bon, j'imagine que... Justement, concernant les gardiens de but, vous avez commencé avec Litim et vous êtes avec Ramdan, maintenant. Oui. C'est toujours comme ça, un gardien de but, vous savez. Mouloudia d'Alger, ils avaient commencé avec Kawa, ils ont terminé avec Mouhoub en 67. Bon, mais là, c'était différent. Et une particularité que je n'ai pas soulignée, vous avez été buteur en finale de Coupe d'Algérie contre Lusma d'Alger. C'est exact. Ça, je l'avais oublié aussi. Mais Ait Mouhoub est venu après une blessure assez grave de Kawa. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Litim a été remplacé parce qu'il avait fait quelques matchs qui n'étaient pas à sa hauteur. Et là, on a donné la chance à Ramdan qui, pour l'instant... S'installe ? Absolument. Il est en train de s'installer. Alors, justement, la question, la question, elle est importante. Vous voyez Ramdan faire toute la saison parce que déjà, on est en train de parler. Vous savez, ça va très vite dans le football. On parle du recrutement d'un gardien de but. On a parlé de Zerba, qui devait quitter l'Arabie Saoudite. Parce qu'il ne joue pas. Voilà, absolument. Bon, mais je pense que Ramdan a quand même 20 ans. 20 ou 21 ans. Oui. L'avenir est devant lui. Et bon, même s'il n'est pas titularisé jusqu'à la fin de saison. Mais je pense que... Donnarouma s'est installé à 17 ans dans les buts. Sans faire de comparaison. Oui, c'est exceptionnel. Moi, j'ai commencé au Mouloudia à l'âge de 18 ans également. 18 ans, voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les données ont changé. À l'époque, on voyait quelques gardiens de buts qui dépassaient la trentaine. Aujourd'hui, plus... Même tout a changé concernant le gardien de but. Gardien de but, vous devez faire plus d'un mètre 90. Vous devez savoir jouer des pieds. Absolument. Vous êtes le premier. Sur la relance, vous êtes le premier. Vous êtes un libéraux. Vous êtes bien au courant de... Très bien. Mais le poste a évolué. Absolument. D'accord. Aujourd'hui, donc, si vous ne répondez pas à ces critères... Peu de chance d'être titularisé. Absolument. Voilà. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, vous dites, pour vous, il s'est installé et qu'il pourrait aller sur toute la scène. Donc, tout dépendra de ses performances. Absolument. Absolument. Tant qu'il est... Moi, je pense que tant qu'il... Vous connaissez les deux gardiens. Si je vais vous demander une petite comparaison. Qu'est-ce que vous dites entre Litim et Ramdan ? Ah ben, je dirais que Litim, bon, a quand même assez d'expérience, d'accord. Mais il n'est pas au top niveau. Et Ramdan, c'est l'avenir de Mouloudia pour moi. S'ils recrutaient un gardien de but, aujourd'hui, ça ne serait pas un peu le... Oui, bien sûr que ça serait dommage. Mais maintenant, ça dépend un peu de la visée de Mouloudia. Quels sont leurs objectifs ? Moi, je pense que pour le championnat, maintenant, Ramdan peut éventuellement continuer la saison tant qu'il est performant. Mais effectivement, on aura peut-être besoin d'un gardien qui aurait beaucoup plus d'expérience et qui soit à un meilleur niveau que Litim l'a été depuis le début de saison. Et si je devais le juger sur ses relances, sur son jeu au pied, qu'est-ce que vous dites ? Bon, il a encore beaucoup à apprendre. Ah voilà. Ça, c'est certain. C'est certain. Mais il faut un début. Donc, également, moi, je me rappelle quand j'ai commencé un peu ma carrière, j'avais fait beaucoup, beaucoup, d'énormes bêtises. Et bon, les dirigeants me faisaient confiance, le staff me faisait confiance. Et c'est comme ça que j'ai pu évoluer et à la longue m'imposer comme gardien de but, c'était Laurent Mouloudia. Si je vous dis que le Mouloudia d'Alger, la période, disons, on dit toujours en football, il faut des tests. Sur la première partie... On est champions. Non, ils n'ont pas encore rencontré les grosses écuries. C'est exact. Et que les choses sérieuses, avec tout le respect qu'on doit... Les choses sérieuses vont commencer à partir de la semaine prochaine, Usma d'Alger, CERN, JSK, et tout ce qui suit derrière. Tout à fait d'accord. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que ça va être d'abord des matchs difficiles. Mais déjà, c'est très bien. Ils ont engrangé 21 points, 24 points possibles sur 27. Depuis l'indépendance, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait cette performance. Après 10 matchs, on peut... 9, 9. Non, non. Le match de... Oui. Il n'est pas encore gagné. Il n'est pas joué. C'est exact, mais je pense... Et Khanshla, c'est pas mal. Je sais que c'est pas mal. Mais c'est pas Khanshla de la saison passée. Moi, je les trouve supérieurs, cette saison. Moi, je les trouve supérieurs. Sur l'entame de leur saison, je les trouve supérieurs par rapport à la saison dernière. Il ne faut pas oublier... Et ils ont perdu le meilleur buteur qui est au Mouloudia. Justement. Bayazid. Bayazid est là pour essayer de montrer à ses coéquipiers de la saison passée qu'ils méritent d'être au Mouloudia et de prouver qu'ils peuvent les battre. Donc, si on ne bat pas Khanshla, ça va être... C'est-à-dire en termes d'ambition. Voilà. Absolument. Très bien. Donc, pour vous, c'est pas une formalité, mais il faut battre Khanshla si on a envie de jouer la première place du côté du Mouloudia d'Alger. Très bien. Ça, ça concerne votre équipe. Donc, vous êtes tout heureux de cet entame de saison. Mais le retour du Mouloudia d'Alger en force cette saison a fait qu'on voit aujourd'hui au stade du Saint-Juillais ce qu'on ne voyait pas la saison dernière, 50 000, 55 000 supporteurs présents au stade du Saint-Juillais avec de formidables tifos repris au niveau international en hommage à la Palestine. Grande ambiance, contrairement à ce qui se passe ailleurs. Moi, je trouve que le public est en train de mettre superbe ambiance dans les stades et présent avec une très bonne organisation. Merci de le souligner, Fouad. Fouad Hamadi, notre réalisateur, dans l'Oriette, qui me dit très bien organisé. Il a raison. Donc, très bonne organisation. Ça se passe très bien. Bonne ambiance. Mais par contre, il y a ce fameux sésame. Alors, on a entendu des vertes et des pas mûres concernant le fameux sésame, l'achat du billet sur une plateforme qui s'appelle Tadkirati. Et on a envoyé notre inspecteur de service pour la circonstance. Il a revêtu sa casquette d'inspecteur pour voir que le processus, poursuivre tout le processus d'achat du billet. Sid Ahmed Fatali. Sid Ahmed, bonjour. Bonjour, Mahmoud. Bonjour à tous. Effectivement, vous l'avez dit, c'est une nouvelle plateforme qui a été mise en place depuis le début de l'année en cours. C'était déjà à la fin de la saison dernière où ça avait commencé. Ça avait commencé très timidement parce qu'il fallait que les supporters passent à cette nouvelle façon d'acheter les tickets, de réfléchir. Ils n'ont pas tous une carte bancaire en plus. Justement, tout doucement, on y arrive. Il y a de plus en plus de monde dans les stades parce qu'ils ont trouvé comment faire pour justement acheter même si on n'a pas de carte bancaire de toutes les manières. Mais le but du jeu aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est comment on fait pour acheter une carte bancaire ? J'ai une carte bancaire, je peux aller acheter quelle que soit la carte bancaire, quelle que soit la banque là où j'ai mon compte. C'est de ce côté-là où on est allé enquêter un petit peu parce que justement, on a reçu des échos. Les supporters sont venus vers nous avec un ras-le-bol parce que certains supporters ont des cartes bancaires de différentes banques que je ne citerai pas mais qui ne peuvent pas acheter des tickets sur la plateforme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une seule carte qui marche sur la plateforme. La quelle ? C'est la carte d'Algérie Poste d'Ehebiyah, ce qu'on appelle la carte d'Ehebiyah. Si vous n'avez pas de carte d'Ehebiyah, vous ne pouvez pas acheter ? Déjà, regardez. Non, on peut acheter. Alors, c'est pour ça que je vous pose la question. Carte d'Ehebiyah, vous l'achetez ? Carte d'Ehebiyah, vous l'achetez. Pas de carte d'Ehebiyah, vous n'achetez pas même si le monsieur de la Satim justement On le salue au passage. On le salue. Nous a donné quelques chiffres qu'il y avait ici avec d'autres cartes bancaires on pouvait acheter. Nous, on a fait quoi ? Parce qu'on ne pouvait faire une enquête sans faire le test nous-mêmes. On a fait le test nous-mêmes sur la plateforme pour acheter des tickets et sans la carte d'Ehebiyah on ne peut pas acheter. Déjà, je vous propose d'écouter ce supporter qui nous explique les étapes à suivre et comment faire pour acheter ce fameux ticket. C'est parti. Je n'ai pas de carte bancaire, mais je n'ai pas de carte bancaire. Je n'ai pas de carte bancaire, mais je n'ai pas de carte bancaire, mais je n'ai pas de carte bancaire. Je n'ai pas de carte bancaire, mais je n'ai pas de carte bancaire, mais je n'ai pas de carte bancaire. Le cyber de son quartier, c'est 150 dinars supplémentaires. Ça dépend de l'endroit, tout à fait. Ça dépend du match également, parce que là, c'est des matchs pour le moment où il y a des places disponibles. Mais imaginez le moment où ce sera un match de l'équipe nationale. Non, non, Mouloudia Isma, restons juste sur Mouloudia Isma. Sur Mouloudia Isma, on ne sait même pas s'ils seront réellement sur la plateforme, parce que déjà, il y a... Non, on ne va pas aller sur... Ils sont sur la plateforme, donc ça va coûter plus cher. Sur la plateforme ou pas, on ne le sait pas encore. En tout cas, on est parti demander justement à un cybercafé, quelles étaient les étapes pour lui, pour acheter les tickets. Voilà, notre carte bancaire, ça ne marche pas. Donc, c'est pour répondre au monsieur de la statue, on a... Ah, vous avez le citoyen, là, c'est le monsieur de la statue. Et justement, on est parti encore plus loin, puisqu'on était au stade du 5 juillet, déjà depuis quelques semaines, déjà dimanche dernier, pour l'hommage de l'Husmane d'Al-Jean-Coupe de la Confédération africaine. Et on est parti demander au responsable de la billetterie de locaux sur cette question de la carte d'Habia. Il a dit que ça sera réglé dans les tout prochains jours, et la question, ou le problème a été posé. Avec la plateforme, peut-être qu'elle a été, donc, on espère qu'une issue favorable, puisque ce reportage nous a été demandé par les supporters. Eh bien oui, c'était pour répondre à la question. Qu'est-ce que vous dites, Abdonald ? Enfin, moi... Vous me l'avez dit, c'est absurde, c'est absurde. Mais vous avez raison de dire que c'est absurde. Absolument, absolument. Pourquoi, pourquoi d'Habia uniquement ? Quand on a une carte bancaire... C'est ce que j'appelle créer des barrages de faux problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Au lieu de faciliter la vie aux gens, là, on l'accomplique. Je vais dans un cyber, il prend 100 dinars. Mais on crée un marché parallèle dans le même temps. Alors, c'est complètement débile. On devrait aider une personne à acheter, tout simplement, son ticket le plus normalement du monde. À ce moment-là, il faut annuler toutes les autres... Et attendez, je continue. Parce que dans le même temps, quand vous mettez en place ce système-là de tot-kerati, donc, problème d'Habia, une fois que vous avez le fameux sésame, vous avez des goulots d'étranglement au stade du Saint-Juillé. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? On revient à l'ancienne pratique. On arrête de scanner et rentrer. Celui qui a acheté son billet à 500 dinars, ou celui qui a fait la photocopie à 10 dinars, rentre au stade quand même. Ce qui n'est pas juste. Tout à fait. Donc, pour dire une meilleure organisation, s'il vous plaît. Surtout qu'il y a des solutions. Vous savez, maintenant, on peut même élargir le paiement. Il y a des gens qui n'ont pas de carte bancaire. On peut élargir le paiement avec les opérateurs téléphoniques. C'est-à-dire que vous pouvez acheter votre ticket, dont je parle dans d'autres pays, avec votre crédit téléphonique. Vous avez le billet sur le téléphone. Sur le téléphone, vous scannez le QR code et vous rentrez au stade. Merci de l'avoir donné l'idée. J'espère qu'ils nous écoutent, les messieurs les responsables de la plateforme et qu'ils vont améliorer les choses. Merci. Très bien. On a maintenant une idée beaucoup plus précise sur la question. Comme ça, on ne reste pas. Il a dit, j'ai dit. C'est clair, net et précis. Merci une nouvelle fois, Cidamette Fetteri. Je me tourne vers vous, Abdel Nolkar. Maintenant, on va parler de la formation des entraîneurs, des gardiens de but. C'est un poste spécifique. C'est une formation spécifique qui vient de reprendre. Il y a eu le premier, il y a eu un stage international élite des gardiens de but qui s'est déroulé en Afrique du Sud, animé par un Algérien, Djeber Kamel, que vous connaissez d'ailleurs très bien. Il n'a pas été animé. Il était stagiaire au même titre. Ah, stagiaire. Très bien. Que vous connaissez, qui est installé aux Émirats. Aujourd'hui, le retour de la formation maintenant, la Confédération s'intéresse au stage, à la formation des entraîneurs des gardiens de but ? Il était temps parce que je crois que c'est la dernière Confédération au niveau mondial. Les stages d'entraîneurs de gardiens de but ont été lancés déjà il y a quelques dizaines d'années, que ce soit au niveau asiatique, au niveau européen, au niveau CONCACAF. Et la CAF était nettement en retard. D'ailleurs, on m'a dit que pas mal d'autres, même pour les entraîneurs, on parle aujourd'hui de CAF pro. Donc la CAF a pris énormément de retard. Ça a été dû un peu peut-être, il y avait un directeur technique qui était installé, un changement. Donc il y a eu beaucoup de stagnation. Ça s'est répercuté. Voilà, ça s'est répercuté. Et là, bon, maintenant, ils viennent de créer. Moi, j'avais participé déjà en 2017 à un stage au Cameroun d'entraîneur de formateur CAF. Mais malheureusement, il n'y avait pas eu de suite. Bon, ça a été repris il y a quelques jours de cela. Et il était temps parce que, comme vous l'avez dit, le poste de gardien de but aujourd'hui a une importance capitale dans le rendement d'une équipe. Donc, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de spécificité. Il n'y avait pas d'entraîneur de gardien de but. C'était l'entraîneur principal qui a entraîné le gardien de but ou les entraîneurs à notre époque où on s'entraînait tout seul. Aujourd'hui, après, on a introduit cet entraîneur de gardien de but qui avait peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Oui, mais aujourd'hui, c'est une préparation spécifique. Elle est scientifique. Absolument. Elle est spécifique. Elle fait en sorte également que le poste a évolué. Donc, il y a un tas de paramètres qui interviennent dans le cursus de formation du gardien de but. Si je devais vous demander une photographie chez nous, qu'est-ce que vous dites ? On est loin de la formation des gardiens de but. Vous savez, même quand on fait des stages de formation d'entraîneur, ce n'est pas suffisant. On délivre un diplôme et ce diplôme, vous savez, le diplôme est uniquement un permis d'exercer. Donc, c'est un peu tout le contenu que l'entraîneur doit avoir pour pouvoir faire évoluer son gardien de but. Et là, malheureusement, la preuve, aujourd'hui en Algérie, citez-moi le gardien de but de grande... Non. Il n'y en a pas. Et ça... Il n'y en a pas un qui se dégage. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. On est sur Raïs Mboulhi, on est Mandrea qui a été formé en France. La différence. Vous venez de citer Mandrea qui a été... Ou Kijia qui a été formé en France. D'accord. La différence. Au niveau qualité intrinsèque, moi je vous donne un peu l'exemple de Chaouchi. Chaouchi avait des qualités innées, mais malheureusement... Il a stagné. Voilà. Mais pourquoi ? Parce qu'en France ou ailleurs, en Europe, il y a un processus de formation. Je prends l'école allemande, je prends Neuillard, par exemple, qui reste pour moi la référence. Ces 20 dernières années, effectivement, Neuillard a... Il a transformé complètement le poste. Absolument. Il n'y a qu'à revoir un peu le match Algérie-Allemagne en 2014. Il était libéraux. Absolument. Voilà, tout que c'est pour dire. Il y a l'école allemande. Mais moi, quand je dis, je dis en Europe, aujourd'hui, on a vu la progression du travail des gardiens. Mais chez nous, ça a stagné. On a eu des belles générations. Et puis après, au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Mais qui n'ont pas été très loin. Parce que leur formation a stagné. Donc la majorité des gardiens de but qui ont joué en équipe nationale jouent avec leur qualité intrasèque. Et au niveau des clubs, tout comme en équipe nationale. Moi, je dis, il y en a un qui a fait progresser, qui a permis à beaucoup de gardiens de but d'aller en équipe nationale. C'est Brancy. Il les a eus tous sous sa coupe. Vous prenez Mézaïr, qui est passé par lui. Vous prenez Abdouni, qui est passé par lui. Qui également est passé par lui. Il y a trois ou quatre gardiens qui sont passés par lui. Il les a emmenés en équipe nationale. Ben, Zemamouche. Zemamouche, également. Merci. Je l'avais, merci de me rappeler le nom de Zemamouche. Moi, je trouve qu'il a été également formateur des gardiens de but au niveau de la Fédération Algérielle de football. On a fait pas mal de stages de formation ensemble, c'est exact. Et c'est quelqu'un d'abord qui est sage, qui connaît très bien son métier. D'abord pour avoir été... Mais quand j'ai cité Balancy, je me tourne vers vous, parce que vous êtes là. Vous avez coupé avec le terrain. Coupé... Vous avez eu un événement tragique dans votre vie. Et c'est ce qui m'a... Qui fait que vous avez coupé avec le terrain. Mais aujourd'hui, vous avez coupé complètement ? Ben non, non, non. Mais actuellement, bon... Vous savez, il faut être sollicité. Il faut être sollicité. Moi, tant que je ne suis pas sollicité, je suis... Oui, ce qui est normal. Absolument. Donc, je ne suis pas le genre de gars... Allez, taper à la porte. Voilà. Très bien. Mais aujourd'hui, vous avez un vécu, vous avez une expérience, vous avez travaillé à l'étranger. Vous... Il y a un tas de paramètres. Donc, je dis aujourd'hui, dans le cursus, dans la formation des entraîneurs, des gardiens de but, vous avez des diplômes requis pour. Est-ce qu'également, la contribution, vous balancez, dont la formation des gardiens de but ? Vous savez, en 2013, quand j'ai quitté l'équipe nationale, à l'époque, le président Raul Raul m'avait proposé de rejoindre la DTN afin de mettre un pôle de développement gardien de but concernant toutes les... Est-ce que, justement, merci, vous anticipez, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille aujourd'hui avoir un pôle de formation des gardiens de but ? Mais tout à fait, tout à fait. Bon, jusqu'à aujourd'hui, la formation des gardiens de but était incluse dans la formation globale des entraînés à tout. Mais là, comme vous l'avez si bien dit depuis tout à l'heure, c'est un poste spécifique. Et quand il y a un poste spécifique, il faut une organisation spécifique. C'est vrai que ça rentre dans le processus de formation, mais ce n'est pas du tout la même formation qu'un entraîneur d'équipe. Donc, moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui. C'est vrai, de faire des stages, c'est bien. Mais après, bon, je fais un stage, j'ai mon diplôme du premier niveau. Oui, mais après, quand je regarde dans les clubs, beaucoup de clubs n'ont pas l'outil pédagogique, déjà, pour ce poste spécifique. Beaucoup de clubs, ça s'arrête juste à la formation où les entraîneurs ne poussent pas très loin. Aujourd'hui, je dis l'apport de la science dans le comportement du gardien. C'est quand on va aller très, très loin. C'est comme ça qu'on va... Le très, très haut niveau, voilà ce qu'il exige, le très haut niveau. Maintenant, si on veut rester, bon, former, juste former, c'est pas... Si avec le poste d'entraîneur de gardien de but, tout est à revoir. Mais tout, tout, je dis tout, c'est toute la réflexion, l'approche. Donc, il y a eu plusieurs DTN qui sont passés. Leur but principal, c'était la formation des entraîneurs. C'est vrai que nous avons un déficit au niveau des entraîneurs. Mais malheureusement, ce qui se passe chez nous, c'est que les gens qui passent leur diplôme veulent tout de suite aller en équipe senior parce qu'il y a plus d'argent, parce qu'il y a plus d'eux. Et là, donc, on met de côté la formation. D'abord, aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de la direction technique, on se soucie un peu des formateurs ? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a des spécialités. On peut être un formateur U15, U17, U... Oui, oui. Donc, et ce sont des formations qui sont... On n'en a pas, aujourd'hui. Il y a un ancien joueur qui termine sa carrière, il va passer ses diplômes, on lui donne des jeunes. Ce n'est pas ça. Un jeune a besoin d'être formé. Et pour être formé, il faudrait qu'il, d'abord, que l'entraîneur ait une expérience, qu'il sache ce qu'il est en train de faire. Et pour pouvoir le développer, c'est de, par exemple, on prend un U15, U15 à U19, il y a quand même 4 ans de formation, et il passe par 2 ou 3 entraîneurs différents. Et chaque entraîneur doit lui donner un... L'outil pour la formation. Voilà, la formation nécessaire pour pouvoir évoluer en catégorie supérieure. Très bien. Puisqu'on est sur la formation, avant d'aller à l'équipe nationale, je sais que tout le monde attend également qu'on va parler de l'équipe nationale et des 55 joueurs, il y a eu la réunion du Collège des Entraîneurs. Collège des Entraîneurs qui exigeait, sur tel décrit, on ne va pas ouvrir l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, je le rappelle, c'est un organe consultatif. Je regarde la composante. Il est important de regarder la composante. 48 directeurs techniques de Vilaïa. 9 directeurs techniques régionaux. Les DTS des clubs. Ça se réunit deux fois par an. Ce qui est intéressant de regarder. Quand je dis, c'est une force de proposition, donc ça veut dire de réflexion. Ça veut dire d'écrit, de problématiques posées. de soumettre à la Direction Technique Nationale. Qu'est-ce que vous dites concernant le Collège des Entraîneurs ? Dans sa composante actuelle. Vous avez pris ce sujet à l'envers, pour moi. Allez-y, il n'y a pas de problème. Parce que là, normalement, c'est la Direction Technique Nationale qui présente un projet. Voilà. Ça n'a pas été le cas. Quand vous me dites... Moi, je vous donne le processus. Moi, je parle de logique. La Direction Technique Nationale met un programme en place. Et cet organe consultatif peut éventuellement, en fonction de ce programme, peut-être améliorer telle ou telle chose, ou enlever telle ou telle chose. Mais là, quand on met un organe consultatif, ce n'est pas à eux de trouver des solutions. C'est plus à la Direction Technique de proposer des solutions. En plus, l'implication. Quand vous prenez les DTUI, qui ne sont même pas payés, ce sont des bénévoles. Est-ce que, sérieusement, un DTUI, il va aller dans la réflexion au moment où il n'est pas payé ? Il le fait comme ça, bénévolement. Donc, ça veut dire que c'est des petites problématiques. Mais si on a une réflexion au niveau national, on doit engager des gens qui ont un... prendre des gens qui ont un vécu, un savoir, qui peuvent réfléchir, qui peuvent écrire. C'est ça, c'est tout ça. Je ne veux pas rentrer dans le niveau de certains. Je ne veux pas aller dans le détail du détail. Je suis entièrement décoragé. Parce que je rentre dans le détail, ça risque d'être choquant. D'abord, quand on est... Il y a d'abord toute cette organisation qui est à revoir. Aujourd'hui, pour être DTR, il faut tel ou tel diplôme, telle ou telle expérience. C'est comme pour un entraîneur. On avait fait à un moment donné... Il y a une classification. Absolument. On a fait à un moment donné un avis d'offre à des postes d'entraîneurs de gardiens de but. Et il y avait toute une panoplie d'exigences. Aujourd'hui, pour être DTN ou pour être DTR ou pour être DTOUI, comme vous l'avez dit, ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'il y a quand même un travail. En parlant bien évidemment du développement du football. On parle développement du football. Bien sûr, on parle développement du football. On ne parle pas d'autre chose. Ce qui veut dire en d'autres termes, est-ce que vous ne pensez pas qu'également la réflexion sur la composante doit être menée aujourd'hui et le plus rapidement possible ? Si on veut utiliser à bon essai. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait le choix des hommes. Le choix des hommes est très important. Parce que je rappelle, ils se réunissent deux fois par an. Ça ne veut dire pas du tout. Deux fois par an. Oui, mais ça ne veut dire pas du tout. Sur des problématiques. Qui pose des problématiques ? Sur les réflexions, comment elles sont engagées ? Parce que réunir pour réunir, ça c'est très simple. On peut se réunir, il n'y a pas de problème. On peut se voir. On réunit 50 personnes. D'ailleurs, l'entraîneur national était content de se retrouver au milieu de technicien. Et c'est très bien. Mais dans le même temps, la réflexion, parce que c'est un organe où on doit réfléchir sur ce qu'on veut faire. Et vous avez raison de dire, la DTN, la Direction Technique Nationale, c'est bien de réunir pour dire, bon, on a fait. Mais dans le même temps, la DTN aurait dû présenter un programme d'action. Vous savez, une DTN, moi j'ai eu l'occasion d'aller visiter, d'aller voir à l'époque, Georges Boulogne, qui était directeur technique national. Ça fait longtemps ça. Oui, c'était en 80... 98 ? 98, ça fait 25 ans. Mais j'ai vu un peu la structure de la Direction Technique Nationale. Ce n'est pas 3 ou 4 bureaux, ce n'est pas 3 ou 4 personnes, c'est toute une organisation. Il y avait pratiquement une centaine de personnes. Nous, aujourd'hui, quand on va à la Direction Technique Nationale, je suis désolé, il y a pratiquement... C'est le parent pauvre du football ? Je pense que c'est le parent pauvre du football. Parce que là, une Direction Technique Nationale, c'est elle qui est censée développer ce football. Et pour développer le football, d'abord, il faudrait qu'il y ait des gens compétents, et qu'on ne mette pas une personne. Quand on parle, par exemple, de formation, ce n'est pas un directeur de formation, tout simplement. C'est tout un staff qui gravit tout autour et qui font des propositions, qui vont à travers tout le territoire national, voire un peu avec les... Et puis, vous avez un diplôme d'entraîneur. Vous passez votre diplôme CAF-RO ou CAF-1, CAF-C, CAF-B. Et ensuite, est-ce que vous êtes opérationnel ? Est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous ne travaillez pas ? Est-ce qu'il y a des contrôles ? Vous savez, moi, tout en parlant de moi, quand j'avais vu Georges Boulin, je voulais avoir l'équivalence de diplôme français. Et j'avais le troisième degré à l'époque, qui était le plus haut diplôme. Vous savez, finalement, quand mon dossier est passé au niveau de la commission, je n'ai eu que le diplôme de BES1, c'est un brevet de sportif, ni au niveau théorique. Donc, il fallait que je prenne une petite équipe en France, que je travaille, qu'il vienne me contrôler. Ce n'est qu'au bout d'une année qu'on pouvait passer, espérer passer le niveau 2. Donc, il y a tout un suivi. Ce n'est pas le fait de donner... C'est un cursus ? Absolument. Ce n'est pas le fait de donner un diplôme, et puis ensuite... On n'a rien réglé. On n'a rien réglé. Ce n'est pas le diplôme qui ne règle rien. Absolument. C'est tout ce qui accompagne, le travail que vous faites, également vos recyclages. Les recyclages, absolument. Allez voir, regardez ce qui se fait ailleurs. Moi, je vous le dis, il y a du potentiel, mais qui n'est pas utilisé. En matière d'entraîneur, je dis, on est en retard. Il y a beaucoup de retard à ce niveau-là. On est encore à l'âge de glace, là. Voilà. C'est pour ça, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se leurrer. On va se tourner vers un sujet d'actualité. Ça approche. La Coupe d'Afrique des Nations approche. Et l'entraîneur national, on a la liste des 55 joueurs. Avec nous, aujourd'hui, à l'Osno Miriachéli. Vous avez regardé de près cette liste. Alors, est-ce qu'il y a des noms qu'on n'attendait pas qu'on retrouve sur cette liste ? Est-ce qu'il y a des surprises ? Il y en a des surprises. Il y en a. Bonjour, Ma'am. Bonjour, M. Kawa. Des surprises. On va commencer par le poste de gardien de but. Comme vous venez de citer, vous venez parler de gardien de but. Vous notez les noms parce qu'on y reviendra tout à l'heure. On retrouve Gaël Malbah. Gaël Malbah, il est titulaire dans son équipe d'Eté Hadriyadé de Tangier. Il a joué 9 matchs, 12 buts encaissés en 9 matchs, avec un seul clean sheet. C'est 810 minutes en tant que titulaire. On retrouve également dans les buts les trois habitués maintenant. Andrea, Zerba, Benbote et le retour de Raïs Mboulhi qui évolue au Chababoyadi de Belouzdet. En défense, il y a le retour de Fouzi Roulem. Fouzi Roulem qui est... Qu'on avait perdu des écrans radar. Depuis 2018. Blessé et qui à un moment donné, il faut le rappeler, M. Zocchi peut en témoigner s'il nous écoute. Il avait demandé à M. Zocchi d'annoncer qu'il ne reviendrait plus en équipe nationale. Et M. Zocchi lui avait répondu à l'époque, ce type d'annonce, c'est toi qui dois le faire. Ce n'est pas à moi de le faire. C'est pour vous dire. À un moment donné, il ne voulait plus rejoindre, c'était à l'époque majeure. Il ne voulait plus rejoindre l'équipe nationale. La dernière fois où on avait vu Fouzi Roulem, c'était contre la Zambie, comptant pour les qualifications du Mondial 2018. Donc, Fouzi Roulem qui fait jusqu'à présent très bonne prestation avec son club en Turquie, le club d'Ataya Sport. Championnat arrêté, je le rappelle. Oui, avec 11 matchs disputés lors de cette saison. Ce dernier a marqué un but tout en délivrant une seule passe décisive. On retrouve également en défense le retour de Fels Mohamed. Mohamed Fels qui évolue en Italie. Il y a également les deux défenseurs Badran et Farouk Chafay qui jouent en Arabie Saoudite dans l'équipe de Damak. Il s'est installé à Damak. Farouk Chafay s'est installé. Il ne devait pas rester longtemps à Damak et finalement, il a fait de super prestations. Ils lui ont renouvelé ce contrat avec une prolongation de contrat. Et je le dis, c'est quelqu'un qui vraiment aujourd'hui a été adopté en Arabie Saoudite. Tout à fait. D'ailleurs, la charnière, c'est Badran et Farouk Chafay. Ils jouent ensemble justement à Damak. S'ils seront retenus dans la liste des 26, ça serait bien aussi pour l'équipe nationale. Ça m'étonne. Oui, avec les Mandis. Non, non, restons sur les surprises. On ne va pas se perdre. D'accord. Au milieu de terrain, il y a Daraoui. Zakaria Daraoui qui fait une excellente saison avec le Hidet de Casablanca. Il est très bon avec le Hidet. Il s'est installé également. D'ailleurs, son dernier but, c'était le week-end dernier face au Simba Club. Mais son club va très mal. Mais lui, tant que lui, il va bien, c'est déjà... Dans le championnat, ça va très mal. Ils viennent de remporter leur première victoire en Champions League africaine. Après trois journées. Au milieu de terrain, on retrouve aussi Adlingue Duaoua qui fait son retour. Il était un élément important en équipe nationale en 2019, si vous le rappelez. D'accord, 2019, il y a 2020, 21, 22, 23, 24, il y a 5 ans. Là, il revient, il fait des bouts de match au CRB. Bon, c'est vrai, également. Je pense qu'il fallait remplir la liste. Très bien. Et le retour, qu'on attendait tous, le retour d'Ismaïl Ben Nassar, qui est de retour sur les terrains après plus de 7 mois d'absence. En attaque, on retrouve... Il y a également au milieu de terrain, pardon, la surprise, Bahim Benzaza. Le milieu de terrain de l'USM Algiers, qui est pour le moment sur de belles prestations avec l'USMA. Le milieu de terrain de 26 ans, qui est après 11 matchs, a marqué 3 buts et une seule passe décisive. Et même en Coupe de la CAF, il fait de très bonnes prestations avec l'USM Algiers. En attaque, il y a le retour de Rachid Rezel, qui a été, avec Besiktas, libéré. Oui. Dernièrement, il y a le retour de Hidal Soudani. L'Abi Al-Soudani, 36 ans, qui évolue actuellement en Slovénie. La dernière fois qu'on avait vu Soudani, c'était en Coupe Arabe. C'était il y a exactement 3 ans, 2 ans, 2021-2023. C'était le 15 décembre, en finale de la Coupe Arabe, contre la Tunisie. On retrouve également... Emile Sayoud. Emile Sayoud, aussi, qui est de retour, qui fait une très bonne saison, également en Arabie Saoudite. Et il y a Andy Delors, qui est au Qatar, lui aussi. Qui est... Donc ça, je pense que c'est pour compléter la liste. Il fallait mettre 55 noms. Il y a aussi Mahjous, qui est en Suisse, qui est blessé. Ça fait plus de 20 jours qu'il est blessé, Mahjous. Et Zakaria Ndji, du Mouloudia d'Alger. Je rappelle que cette liste... De cette liste, il y aura 27 joueurs seulement. 23. 27, non. 23. Je sais pourquoi je dis 23. 23. 3 plus 4. 4, pris en charge par la Fédération Angéenne de Football. Voilà, il faut être précis. Donc, 23 seront retenus. Le sélectionnaire national, Jamal Boumadi, donc aura cette lourde tâche de choisir ses joueurs pour la Cannes. La liste du rappel définitif devra être envoyée le 3 janvier à la Confédération Africaine de Football. Très bien. Moi, je vais me tourner vers voir, dans nos cas, on va aller sur le post-gardien de but. Alors, sur le post-gardien de but, on a vu... Bon, Kija a dit, je prends ma retraite internationale, c'est réglé. Mahjou, c'est installé dans les buts. Zerba ne joue pas avec son club. Il y a le grand retour de Raïs Mbouléhi sur sa dernière prestation, notamment en Égypte. Qu'est-ce que vous dites ? Ah ben, vous savez, Raïs, c'est vrai que Raïs est un cas exceptionnel au niveau... Ah oui, lui, vraiment, c'est exceptionnel. Oui, et moi, je le connais très bien pour l'avoir entraîné pratiquement plus de 3 saisons, un peu plus de 3 ans. Il est passé par des hauts et des bas. Non, mais la particularité, c'est qu'en club... En équipe nationale, il a été irréprochable depuis 2010. Où il a pris la place de Shaouchi après le match contre la Slovénie. En parlant de post-gardien de but, voilà. Il prend la place de Shaouchi, il fait oublier Shaouchi. Il nous fait une petite cagate, Shaouchi contre la Slovénie, et là, il prend sa place. Et depuis à aujourd'hui, Mboulé a toujours été constant, et Dieu seul sait combien de gardiens de but il a bloqués. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il est passé, la saison passée, tout à fait, en Arabie Saoudite. Ça a été une saison blanche. Voilà, en Arabie Saoudite. Mais il ne faut pas oublier qu'il avait joué la Coupe du Monde 2014 sans avoir de club. Qu'il avait une préparation spéciale pour la Coupe du Monde. Il s'entraînait uniquement, il n'avait pas de club. Il avait pris un entraîneur qu'il payait de sa poche. C'était l'entraîneur des gardiens de but de l'équipe nationale. Il l'avait pris en plus. Sous, bien sûr, c'était la fédération qui était derrière tout le temps, mais il avait bénéficié d'une préparation spécifique. Raïs Mboulé, comme je vous l'ai dit, c'est un cas à part. C'est un gardien de tournoi ? Je le dis comme ça. Oui, absolument. D'abord, il faut savoir que Raïs Mboulé a une très forte personnalité. Il impacte énormément sur le groupe, sur l'équipe. Et il est respecté d'abord par l'ensemble des joueurs. Vous savez, il y a un entraîneur qui lui a manqué, quand je dis lui a manqué de respect, entre guillemets, c'est le Belge qui est arrivé au CRB, qui n'a pas eu le respect voulu envers Raïs Mboulé. Et la réponse de Raïs Mboulé, disons, il l'a pris de haut. La réponse de Raïs Mboulé, il lui a dit en face, il lui a dit, vous savez coach, je serai présent en Coupe du Monde 2026. Quand il lui dit ça, ce n'est pas de la prétention, pour lui dire, je vais bosser et vous verrez. Et je suis en train de bosser pour être le meilleur. Pour donner une anecdote. Non, mais là, aujourd'hui, on est en train de voir un bon retour de Mboulé, au détriment, bien évidemment, de Guendouz, qui lui aussi a des qualités extraordinaires, il ne faut pas l'oublier. Donc il revient, Raïs revient, et je pense que c'est un retour tout à fait normal de Raïs au niveau de l'équipe nationale. Maintenant, est-ce que Raïs va être titulaire ou pas ? Ça, c'est une autre perte de marge. C'est la question, parce que Mandrea s'est installé. Absolument, moi, je pense qu'il s'est installé, d'autant plus que le dernier match qu'il avait fait contre le Sénégal, il avait fait une prestation extraordinaire. Donc aujourd'hui, Raïs... Contre le Mozambique, vous voulez dire ? Le Sénégal, le match. Ah oui, le match amical. Très bien, mais même les deux derniers matchs. Même les deux derniers matchs, bon. Il nous maintient en vie contre le Mozambique. Oui. Sur la première mi-temps. Mais ce que je voulais dire, pour moi, le match référence de Mandrea, c'est beaucoup plus le Sénégal. Donc aujourd'hui, Mboulé, moi, je pense qu'il va rejoindre l'équipe nationale. Je pense qu'il va être parmi les trois gardiens. Je crois que ça va être Mandrea, Mboulé et... Peut-être Gaïa, parce que Gaïa, Gaïa Mboulé, quand même, fait de très bonnes saisons. Il a permis à son club de rester en première division l'année dernière. Non, et puis c'est un gardien qui a beaucoup de qualités. Bon, il n'a pas eu la chance d'être sélectionné. Il est arrivé au... Je vais vous dire. Il a eu la malchance. Il a eu la malchance d'avoir un entraîneur, à l'époque, qui s'appelle Dumas. Quand il arrivait au CRB, eh bien, au lieu de le mettre comme titulaire, parce qu'il était titulaire, il fait jouer une mauvaise concurrence et qui lui a coûté après. Il a eu des déboires au CRB. Comme c'est un caractériel. Les gardiens, vous savez, c'est assez spécifique également, même mentalement. Et je pense que là, ça a été un tournant où il a perdu du temps sur cette année-là. Moi, je pense que sur les trois gardiens qui vont être retenus par Djamal, ça va être certainement... Dans l'ordre ? Dans l'ordre, ça va être Mandrea, Mboulhi, éventuellement Balbote. Zerba, Mboulhi, Gaia, qu'est-ce que vous dites ? Zerba, bon, il ne joue pas. Il ne joue pas. Donc, si jamais on doit se référer aux critères de Djamal Belmadi, je pense que Zerba sera écarté de la liste. Et je pense que ça va être Balbote ou Gaia Melba, qui méritent également d'être au niveau de l'équipe nationale. Très bien. Sur la liste des 55, qu'est-ce que vous dites ? Parce que vous avez noté, j'ai vu, vous avez noté que, bon, il y a beaucoup de noms qui ont été ajoutés pour compléter la liste. Tout à fait. Bon, d'accord. Il ne faut pas se mentir. Je suis entièrement d'accord. Vous êtes obligé de donner 55 noms, donc vous remplissez cette idée. Mais je pense que l'effectif qui sera choisi, c'est un peu l'effectif qu'on a vu depuis... Il y a, disons, le noyau. Il y a le noyau. Il y a le satur qui sera toujours la même. Maintenant, quand on parle de Guédiora, est-ce que Guédiora va avoir le... Je ne pense pas. Non, je pense qu'il est loin. Il est loin. Il n'a que des bouts de match, un petit bout de match avec le CRB. Moi, je pense que ça va être les 25 qui ont été retenus pour les 4 derniers matchs que nous avons joués. Très bien. Donc, voilà sur cette liste. Alors, il y a un joueur. Il y a un joueur qui brille actuellement. Et là, il est vraiment... Il est en train de démontrer toutes ses qualités. Je ne sais pas si vous l'avez vu hier. C'est Amora. Amora, on l'a dit souvent. Amora, c'est une vraie pépite. Bon, il joue dans un championnat qui n'est pas tellement coté au niveau européen. Mais quand on le voit jouer, c'est vraiment un régal. D'ailleurs, le but qui est marqué hier contre... Buteur-passeur. Buteur-passeur. On sent que c'est un joueur qui est pétri de qualité et qui ne demande qu'à évoluer à des niveaux supérieurs. Et si jamais cette saison, il termine cette saison, moi, je pense qu'il va être dans un grand club européen la saison prochaine où il peut étaler toute sa classe. Très bien. Amora, justement, il est avec nous pour en parler. C'est Ali Hamouch. Ali Hamouch, bonjour. Bonjour, Ma'amar. Amora, hier, buteur-passeur. Il confirme de match en match son talent. Absolument, Ma'amar. Mohamed Amin Amora, 23 ans, confirme tout le bien qu'on pense, lui. D'ailleurs, les supporters de l'Union de Saint-Gélois sont fous de ce joueur. Comment ne pas l'être ? Comment ne pas l'être ? Ils savent une chose pertinemment qu'ils peuvent, on va dire, entre guillemets, perdre ce joueur, qui peut partir en fin de saison. Et ce n'est pas apparemment les touches. Il a apparemment plusieurs touches en Europe. Des clubs veulent s'attacher à ces services. D'ailleurs, hier, Ma'amar, après le match, sur le site officiel de Liverpool, les commentaires des supporters de Liverpool qui se demandaient qui c'est ce joueur, qui c'est ce Amora. Et certains... Ce n'est pas de la moutarde. Et certains, et certains, et certains, Ma'amar, ont demandé à ce que Liverpool recrute ce joueur en fin de saison, car c'est un joueur qui pourrait s'adapter au championnat anglais, par sa vitesse, sa percussion et sa force de pénétration. Ça, on avait, je l'avais en bruit de fond, là, les supporters de son club, de Saint-Gélois, qui s'exprimaient. Amora, la technique, la classe, la vitesse. Allez, Momo, allez, Momo, elle est allégie. Allez, Momo, elle est pas mal. C'est Amora pour l'amour du goût du goût du football. Amora, reste avec nous. Allez, Momo, reste avec nous. Très bien. Amora, reste avec nous. Il lui lance un appel. Allez, Momo, reste avec nous. Allez, Momo, reste avec nous. Très bien, alors on revient à vous. Il y a un technicien, un tunisien, c'est l'ex-joueur tunisien, c'est Reda Djaidi, qui est actuellement l'entraîneur adjoint du club du Cercle de Bruges, qui suit très bien, bien évidemment, le championnat belge, et qui parle de Mohamed Amin Amora. Pour lui, Mohamed Amin Amora lui rappelle un certain Mohamed Salah à ses débuts. Mohamed Amora, ça fait un millième de saison, c'est celle qui marche plus en el Québec à ses empêcheurs. Elle est trèsiférieux en tant que non-oublier. Elle tient la tailleм després de l'état des espaces au développement de la Dame. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs je suis très bien. J'ai l'impression que Mohamed Salah, c'est pour le point de vue de Chelsea. Amura a fait ce type de changement, il faut avoir un fait de la conscience. C'était Dreda Djahidi, l'ex-international tunisien, qui est actuellement entraîneur adjoint du Cercle de Bruges. Et Mohamed Amin Amura, qui a fait ses débuts en senior à la JS Djidjel. C'est là où il a effectué ses premiers pas en tant que senior. Il avait un certain Mounir Dobb comme entraîneur. Mounir Dobb, l'ex-joueur du Moudia, du Chabat de Biluzet, de la JS Kabylie. C'est lui qui a donné la chance à Mohamed Amura de jouer parmi les grands, parmi les seniors. On va écouter justement Mounir Dobb sur les débuts de Mohamed Amin Amura en tant que senior. Je suis né, ce qui m'a fait pas pour moi. J'ai fait la chance pour moi. J'ai fait la chance. Je sais qu'il a fait sa formation sur l'équipe de la police de Djidjel. Il y a beaucoup de JSD. En catégorie 18. J'étais dans le besoin des joueurs. J'avais des joueurs qui étaient absents comme dans la catégorie. à chaque match qu'il n'y a marqué parce que j'étais en train d'être en train d'être à l'abandon d'une certaine amoura dans la catégorie à chaque fois, à chaque match, je sais que chaque match qu'il n'y a marqué bon, c'était l'occasion j'ai fait monter il y a 3 ou 4 à 3 à 4 à 4 il n'y a pas de match que j'ai vu qu'il n'y a pas de match bon, il a fait un match normal mais le deuxième match il a explosé contre le voie de Boufariq il a fait un 3 à 4 match, c'était, comme je disais, le découverte il a marqué, il a fait un grand match là j'ai senti que ces 6 joueurs qui ont pu y aller à la fois, j'ai pu dire que c'était le match c'était le match, c'était le match et j'ai fait un match, j'ai fait un match j'ai fait un match, j'ai fait un match j'ai fait un match, j'ai fait un match j'ai fait un match, exactement en fin de l'année, il a fait un bon choix j'ai fait un match, j'ai fait un match j'ai fait un match la force de pénétration, sa percussion c'est quelqu'un qui a une grande volonté c'est quelqu'un qui a exploité la force Tau il l'a bien exploité et c'est quelqu'un de sérieux ganit c'est pas facile, un joueur est très senior c'est quelqu'un de sérieux c'est quelqu'un qui a de ses qualités physique et mental ganit c'est un fils de bonne famille qui m'a colloqué très sérieux c'est l'hygiène de vie Tau il a gardé le même profil sur le plan physique il a perfectionné beaucoup de choses sur le plan mental, sur le plan technique sur le plan physique c'est un joueur rapide et quand je l'ai vu il a contre Liverpool sa vitesse est extraordinaire juste pour donner une idée il a été flashé il est plus rapide qu'à Lande il est tout juste derrière Mbappé des références au niveau mondial de futurs ballons d'or et donc ça sera Mohamed Amin Amoura qui sera l'un des atouts de l'Algérie de la sélection algérienne lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations d'ailleurs même en sélection il commence à s'imposer dans le 11 de Jamal Belmadi et Mohamed Amin Amoura il nous a fait beaucoup de bien sur les derniers matchs Mohamed Amoura sur les statistiques en championnat belge en Jupiter Ligue Pro il a disputé 12 matchs il a marqué 11 buts quasiment un but par match en Europa League il a joué 6 matchs et en inscrit 2 buts et en Super League il a joué 3 matchs et inscrit 1 but donc chaque compétition c'est un buteur il joue pas que... c'est un but tous les 78 minutes c'est ça la moyenne la moyenne et Mohamed Amin Amoura ne pense qu'à une chose c'est progresser et avancer dans sa carrière il veut progresser il veut progresser il veut aller loin il veut on va dire rendre heureux les supporters de l'Union Saint-Géloise et pourquoi pas peut-être décrocher un titre avec son club c'est tout le mal qu'on lui souhaite il y a des... il y a des... chez nous le potentiel est là mais on le voit ils arrivent à un niveau quand on est pétri de qualité il faut... pour progresser passer au palais supérieur il faut aller vers le professionnalisme à l'étranger c'est inévitable nous nous sommes ici désolé mais en Algérie on est très très loin du professionnalisme le cas de Amoura pour moi est un cas concret aujourd'hui il serait resté en Algérie c'est vrai qu'il aurait été peut-être le meilleur joueur du championnat algérien mais sans plus là il fait un parcours bon il a commencé par aller en Suisse aujourd'hui il est en Belgique demain peut-être qu'il sera en Angleterre et il y a deux choses qui sont importantes on va pas apprendre on va pas lui apprendre sa technique il a une technique innée et il y a deux choses qui sont très importantes pour pouvoir être professionnel de haut niveau c'est d'avoir un physique extraordinaire et surtout un mental donc il doit développer énormément son mental et son côté physique autrement il a tout pour réussir oui vous voulez rajouter les chmouches juste son c'est que les supporters de l'Union Saint-Gélois lui ont déjà trouvé un surnom c'est Spidi Amoura ah il y a Spidi Gonzales et Spidi Amoura merci de le rappeler d'ailleurs je me rappelle quand ils l'ont présenté il avait le drapeau algérien dans le dos il avait juste un truc sur la tête et il courait c'est l'une de ses qualités premières la vitesse oui c'est exact mais il doit développer maintenant son sens tactique qui est très important en professionnalisme on s'amuse pas à faire ce qu'on veut sur un terrain et ça va l'aider parce que techniquement il est capable non seulement il a sa vitesse mais techniquement il est très bon également et puis la qualité première qu'il a c'est que c'est un buteur très bien buteur alors on arrive puisqu'on est sur l'équipe nationale je voudrais aller avec vous vous avez fait partie de pas mal de staff de pas mal de staff technique merci de le rappeler au vu aujourd'hui c'est vrai que Bell m'a dit quand il prend l'équipe je le dis à chaque fois on était au fond du gouffre il faut se rappeler les résultats il n'y avait pas de résultats c'était catastrophique il vient personne n'aurait misé en 2019 5 centimes pour que l'équipe nationale gagne la coupe d'Afrique il arrive à monter un groupe compétitif et à tenir et à remporter à la clé la coupe d'Afrique des nations entre temps il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts et aujourd'hui on repart avec une équipe qui est en transition en reconstruction je vais dire et il y a déjà cette pression qui est dans l'air elle s'installe est-ce que vous pensez aujourd'hui à un mois moins d'un mois du début de la coupe d'Afrique des nations au vu des derniers matchs d'entre équipes nationales sur cette année que l'Algérie peut rééditer 2019 où vous dites déjà sortir de la phase de poule c'est très bien bien sûr la première des choses c'est d'abord de pouvoir se qualifier en quart de finale ça c'est indéniable maintenant c'est vrai que nous sommes actuellement en pleine transition vous l'avez très bien dit en 2019 personne n'osait croire que l'Algérie allait être championne d'Afrique mais après celui qui dit le contraire il est menteur il y en avait un seul qui croyait c'était déjà mal absolument et aujourd'hui quand on est en phase de transition le plus important c'est qu'on arrive à mettre en place une équipe et là jusqu'à aujourd'hui si on reprend pour 2023 il y a eu des stages de 3-4 jours avant un match donc là à la veille de la coupe d'Afrique à partir du 25 décembre jusqu'au mi-janvier il a le temps de mettre quelque chose en place donc il a le temps de travailler de redynamiser un peu toute cette équipe et puis d'essayer de présenter le meilleur visant parce qu'effectivement il y a certains matchs où on est pratiquement passé à côté donc moi je pense que nous avons tous les joueurs pour pouvoir aspirer à faire une très bonne coupe d'Afrique pourquoi mais après pour que la mayonnaise puisse prendre puisse monter ça prend des fois ça marche des fois ça marche pas des fois ça dépend en plus après qui vous avez bon si vous sortez de la phase de poule ça dépend après qui vous avez comme adversaire c'est des matchs à l'élimination mondiale c'est pour ça que je dis non mais quand je dis moi la pression qui s'installe moi j'ai lu c'est là tout de suite il y en a beaucoup on demande on doit revenir on doit être au moins demi-finaliste on doit gagner la coupe d'Afrique je dis qu'est-ce que vous dites vous qui connaissez le terrain qui connaissez le foot c'est pas évident de pouvoir dire voilà de pouvoir dire bon je vais parce qu'en face c'est pas des manchots surtout aujourd'hui on a vu une évolution extraordinaire des équipes africaines en 2019 personne n'attendait l'Algérie et puis on a découvert une Algérie qui au fil des matchs montait son niveau de jeu et pour arriver en finale quoique il a trouvé l'équilibre d'équipe en 2019 avec notamment au milieu de terrain parce que c'est le coeur du jeu c'est le milieu de terrain on s'est toujours plein et si vous vous rappelez il y a quelques années de cela on avait un problème au niveau de l'axe centrale on avait un problème au niveau du milieu de terrain Adelaine Adelaine avait été déterminant a eu un impact extraordinaire dans le rendement de l'équipe aujourd'hui bon il n'y a pas Adelaine il faut trouver une autre formule qui marche est-ce que vous allez avec un sentinel ou deux joueurs milieu de terrain avec un sentinel deux relayeurs c'est tout le problème et ça ça va être la principale préoccupation de Djamel comment mettre en place cette équipe pour qu'elle soit la plus conquérante possible très bien on arrive à la fin de l'émission alors conquérante c'est vrai il faudra déjà sortir gagner le premier match parce que c'est très important contre l'Angola et puis après tenter de monter en puissance merci Abdel Nolkawa ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir c'est passé trop vite d'ailleurs c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous dit merci alors j'avais dit la semaine dernière qu'on reviendra sur l'arbitrage vous prometz qu'on va revenir simplement les intervenants ont demandé un peu de temps il y a deux problèmes qui se posent il y a un problème au niveau de l'arbitrage sur la désignation et ça a toujours été le même problème parce qu'il n'y a pas encore de patron de la CFA et le deuxième problème on n'en a pas parlé il y a eu comme un silence qui s'est installé ces derniers temps c'est le cumul des mandats le cumul des mandats l'éternel problème oui moi je suis je le dis franchement moi je suis contre cette histoire des cumuls mais le décret est là et je me souviens les anciens bureaux on n'a pas les présidents ils ont vécu le calvaire concernant le cumul des mandats alors aujourd'hui les membres du bureau aujourd'hui pourquoi on n'en parle plus du cumul et où on est-on au ministère de la jeunesse et des sports concernant le cumul le ministère qui avait dissous le dernier bureau le bureau avait été dissous du fait que les gens avaient été cumulards or aujourd'hui ce n'est plus le cas on va voir ce qui va se faire dans les tout prochains jours et la question du cumul on en parlera la semaine prochaine merci à vous merci merci